Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Vianney Blondo, qui est au Japon, qui a une chaîne YouTube, qui démarre une chaîne YouTube. Je suis tombé par hasard, ça a l'air très intéressant et je voudrais en savoir plus. Bonjour Vianney, comment allez-vous ? Écoutez, bonjour Marc, ça va ? Tout d'abord, merci pour votre invitation. Bonjour Vianney, le but est de rencontrer des personnes du monde entier et vous faites un travail d'information qui est utile, donc on va en parler maintenant. Écoutez, très bien, allons-y. Alors, la chaîne s'appelle le Tanuki du Kanto, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Oui, le Tanuki du Kanto, c'est parfait. Alors, pourquoi ce nom ? Ça veut dire quoi ? Alors, le Kanto, parce qu'en fait, c'est la région de Tokyo et puis de quelques préfectures autour. Et donc, moi, c'est là où j'habite. Et le Tanuki, en fait, parce que c'est une créature mythologique japonaise qui est très populaire et qui se base en fait sur un animal qui est un chien vivrin. Et le chien vivrin, pour information, ça ressemble beaucoup à un raton laveur, même si c'est un petit peu différent. Et j'avais trouvé ça très amusant. C'est très populaire auprès des Japonais. Il y a beaucoup de statues du Tanuki dans les rues, près des maisons, dans les commerces aussi, parfois. Il est toujours accompagné de… il a toujours un chapeau et il est accompagné d'un… comment ça s'appelle ? Il porte toujours avec lui une bouteille de saké d'alcool japonais et un bâton aussi. Très bien. Et donc, vous vous identifiez à un Tanuki ? C'était parce que je trouvais ça marrant. On pouvait prendre cette créature en fait comme mascotte. Je trouvais que c'était plutôt assez sympa. Et très japonais aussi. D'accord, très bien. Bon, donc votre vrai nom, on peut le dire, c'est Vianney Blondo. C'est ça. Donc, ça fait plaisir de vous recevoir, de savoir qui vous êtes. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Vous venez d'où en France ? Depuis combien de temps au Japon, etc. Alors, tout d'abord, j'ai 37 ans. Je viens de Bretagne en fait, de la ville de l'Orient notamment. Et je suis au Japon depuis 2018. Donc, ça va faire pas loin 6 ans maintenant. Et donc, je travaille en fait dans une entreprise internationale qui fabrique, enfin qui produit tout un tas de papiers d'identité, enfin des documents d'identité, des solutions de paiement. Notamment, il y a encore d'autres activités. Moi, je suis dans la branche solutions de paiement en fait. D'accord. Alors, comment on arrive au Japon dans une boîte de solutions de paiement ? Est-ce que c'est une boîte française ? Est-ce que c'est lié à la France ? Est-ce que vous avez cherché depuis la France, vous avez trouvé au Japon ? Vous êtes arrivé au Japon, vous cherchez, ça s'est passé comment ? C'est ça. Alors, c'est la deuxième option en fait, puisque d'abord, en fait, je suis arrivé en PVT, c'est-à-dire le visa vacances-travail juste pour découvrir le Japon. Et ensuite, j'ai vraiment apprécié l'expérience, apprécié le pays, apprécié tout un tas de choses. Et je me suis dit, ça serait bien de… J'avais envie d'y revenir en fait. Et c'est comme ça qu'après un retour d'un an en France, je me suis inscrit dans une école de japonais avec un visa d'étudiant. J'ai étudié pendant pas loin d'un an là-dedans. Et puis, j'ai cherché du travail aussi. Et j'ai fini par trouver en fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ensuite, j'ai travaillé dans une boîte japonaise pendant deux ans. J'ai cherché dans une autre entreprise. Enfin, j'ai cherché une autre entreprise que j'ai trouvée. Et c'est là où je travaille actuellement. Donc voilà, pas loin de six ans. Très bien. Et c'est une boîte française avec des capitaux français, des managers français ou rien à voir ? Alors, c'est bien une entreprise française, mais elle est détenue par des fonds de pension américains en fait. Et bon, on n'utilise pas beaucoup le français au Japon malheureusement. C'est énormément d'anglais et quand même pas mal de japonais aussi. Et le fait d'être français, ça a joué un rôle de le recrutement ? Ça a facilité la recherche de job ? Pas certain. Peut-être que ça m'a donné un micro bonus, mais pas suffisant pour vraiment être recruté uniquement pour ça, clairement. D'accord. Et il faut parler japonais dans ce job ? C'est important ? Oui, quand même, oui. Oui, quand même, oui. Franchement, avec que, par exemple, de l'anglais, oui, non, je pense que ça serait très compliqué. D'accord. Et quand vous avez appris le japonais, quand vous étiez étudiant, vous étiez étudiant en japonais ou vous l'avez appris en dehors du cycle scolaire universitaire ? Alors, je l'ai appris uniquement, en fait, un tout petit peu par moi-même, avant d'aller au Japon, mais vraiment un tout petit peu. Et puis ensuite, quand j'étais au Japon. Sinon, je n'ai jamais fait de licence de japonais. Je n'ai jamais pris de cours de japonais dans un format, je dirais, comme vous l'avez dit, au lycée, universitaire. Voilà, c'est ça. Donc, vous l'avez appris avec des cours particuliers là-bas, des trucs en ligne, des applications. Vous avez appris comment ? Un petit peu de tout ça, mais principalement grâce à l'école de japonais, en fait. Donc, il y a une école de japonais où vous faisiez des cours le soir. Voilà, c'est ça. Combien de temps ? C'est une heure par jour, deux heures par jour, deux heures par semaine ? À quelle fréquence ? C'est beaucoup plus que ça, en fait. Puisque quand vous vous inscrivez en tant qu'étudiant, en fait, en école de langue japonaise, le but, c'est vraiment d'apprendre la langue. Et il y en a partout au Japon, mais partout. Il y en a des centaines. Et il y a énormément d'étudiants qui viennent de pays divers et variés qui s'inscrivent dans ces écoles-là, donc avec un visa étudiant, quoi, j'entends. Et souvent, il reste deux ans pour devenir vraiment bon japonais. Et la plupart du temps, c'est pour enchaîner sur une université, en fait. Université ou des sen mangakos, c'est-à-dire des écoles techniques, un peu l'équivalent de nos BTS et DUT en France. Le but étant donc d'étudier au Japon. Certains viennent aussi pour le côté business, c'est-à-dire, ils ont déjà des diplômes, déjà de l'expérience, mais ils veulent travailler au Japon. D'accord, mais eux, dans ce cas, ils ne font pas à temps plein, alors. Il y en a qui passent de temps plein, il y en a d'autres. Ils font à temps plein aussi ? En fait, c'est à mi-temps, c'est-à-dire que tous les jours, vous avez quatre heures ou quatre heures et demie, suivant les écoles, de cours de japonais. C'est-à-dire toute la matinée ou toute l'après-midi. Voilà, et c'est donc cinq jours sur sept. C'est cinq jours sur sept, et c'est pendant, après, suivant ce que chacun souhaite. Parfois, ça ne peut être qu'un an pour certains. Ceux qui partent de zéro, qui veulent vraiment devenir bon, ça va être deux ans. Parce que beaucoup veulent passer le concours, en fait, d'entrer dans les universités. Inutile de dire qu'il faut être quand même assez solide pour ça. Donc là, ça va être des cursus de deux ans, de zéro, jusqu'à un bon niveau de japonais. Et on trouve de tout, des étudiants viettamiens, indonésiens, chinois, le monde entier. Oui, donc si on veut rentrer à l'université, effectivement, on va faire à temps plein pendant plus longtemps. Mais si on est dans les affaires, on ne peut pas faire vraiment à temps plein, puisqu'on est obligé de travailler en même temps. On a des affaires déjà, donc on va peut-être avoir plus de flexibilité et travailler en même temps qu'on étudie, je suppose. Il y a des gens qui doivent faire ça, si ce sont des hommes d'affaires. Oui, effectivement. Après, si vous avez un étudiant, vous pouvez, enfin, si vous avez un visa étudiant, j'entends, vous ne pouvez pas travailler à temps plein. Ce n'est pas autorisé. Oui, mais pas à temps plein. Mais s'ils ont des affaires, ils ont des business, ils ont travaillé en ligne, des investissements, ils ont ouvert un bar, un restaurant, ils ne sont pas obligés d'y aller toute la journée, mais ils sont obligés de travailler quand même au moins une, deux heures par jour pour gérer, pour faire des fichiers Excel. Ce n'est pas vraiment du travail, c'est de la gestion, c'est du business, en fait. Oui, ça peut être tout à fait ça. Vous pouvez faire, effectivement, la matinée, par exemple, aller dans votre école de japonais et l'après-midi et la soirée, évidemment, travailler, soit comme petit boulot, soit vraiment un travail, comment dire, votre travail à vous, quoi. Effectivement, parce que vous avez une entreprise, parce que vous êtes déjà salarié permanent dans une entreprise, etc. Oui, bien sûr, tout est possible. Après, je suppose qu'il y a des touristes aussi qui sont là pendant six mois, peut-être qu'ils ont les moyens, ils n'ont pas besoin de travailler, ils ont envie de se faire plaisir, de se consacrer aux arts martiaux ou à l'écriture de mangas, aux jeux vidéo, à la culture japonaise, à la randonnée, à quoi que ce soit, et ils ne font que du japonais et le reste du temps, ils se font plaisir, ils sont en vacances, ça doit exister aussi. Tout à fait. Il est tout à fait possible, par exemple, de rester trois mois en tant que touriste et de s'inscrire dans une école de japonais pour apprendre la langue et puis à côté, avoir diverses activités. Oui, bien sûr, oui. D'accord, très bien. Alors, cette chaîne Tanuki du Japon, elle parle de quoi ? Alors, écoutez, elle parle un petit peu de mon expérience, déjà, moi-même. J'essaie de raconter un petit peu mon expérience, comment je suis arrivé au Japon et tout, parce que je me dis que ça peut être très utile pour d'autres personnes qui voudraient, effectivement, avoir un parcours au Japon, leur dire comment ça se passe, que ça, c'est possible, ça, c'est pas possible, etc. Et sinon, il y a tout ce qui est vraiment le Japon, le pays en lui-même, c'est-à-dire la société, comment dire, le côté touristique avec la découverte de musées, d'endroits, etc., de lieux d'intérêt, quoi, un petit peu. Et puis, parfois, je fais des vidéos sur le côté historique du Japon et puis encore sur la vie quotidienne où, là, ça va être vraiment des choses pour aider des expatriés qui vivent au Japon, des trucs, par exemple, tout bêtes comme comment acheter une voiture, comment obtenir le permis de conduire japonais, des choses comme ça. Donc, c'est assez varié, en fait. D'accord. Voilà, c'est destiné vraiment à des gens qui, soit ont de l'intérêt pour le Japon, mais qui ne comptent pas y vivre, soit des gens qui veulent vraiment venir y vivre ou qui vivent des jours. Oui, très bien. Donc, la vie quotidienne, info sur le Japon, expérience de vie, comme beaucoup font en Thaïlande ou même en Chine. Voilà, peut-être que ça me rappelle Sino-France, un ami qui a Pékin. Donc, voilà, très bien. Quand on est comme ça, je pense que c'est important d'avoir cette information qui, en dehors des grands reportages, des médias, etc., d'avoir quelqu'un qui est sur place, qui montre la vie de tous les jours, c'est ce que vous faites. Oui, il y a de ça aussi. Puis, le côté culturel aussi, ce qui est important. J'essaie d'expliquer certains, voilà, certains, comment dire, les différentes manières de vivre des Japonais, voilà, des choses comme ça, ce qu'ils apprécient, ce qu'ils apprécient moins, ce qu'ils font à certaines, comment dire, à certaines saisons, etc. Voilà, il y a le côté culturel comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font à certaines saisons ? Écoutez, là, alors là, c'est une très... Regardez la vidéo ! Oui, allez-y, vraiment, allez-y, découvrez la chaîne, effectivement, le Tanuki du Kanto. Mais sinon, je peux vous répondre très facilement, puisqu'on est vraiment en plein dedans. Par exemple, au mois d'avril, c'était les Sakura. Donc là, vous savez, les cerisiers en feu. Alors, les Japonais, ils sont fous avec ça. Ils sont fous avec ça. Ils adorent ça. Alors, ils sortent... Moi aussi, j'adorerais voir ça. Ça se sent à tout de suite dans ma vie. C'est incroyable. C'est vrai que c'est magnifique. Il y a plein de parcs aussi où tout est fait pour que, voilà, lorsque les cerisiers sont en fleurs, ça soit magnifique. Donc, les Japonais sortent, ils prennent des photos partout. C'est incroyable. Ils sont vraiment fascinés par ça. Et puis, ils vont sous les cerisiers avec la fameuse bâche bleue par terre où ils sont en train de pique-niquer. Ils sont en train de pique-niquer. Voilà, ils boivent un peu d'alcool en famille, entre collègues de travail, avec des amis, etc. Et ce n'est pas une caricature. Ils le font vraiment, quoi. Dans les parcs, on voit plein de Japonais qui font ça, effectivement. Donc, ce qu'on voit dans les films, dans les mangas, ça correspond bien au Japon, en fait. Les clichés sont vrais. Il y a une bonne partie, pas tout, mais il y a une bonne partie des clichés, effectivement, qui sont vrais. Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Ah, qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Par exemple, la caricature du Japonais qui ne fait que travailler 7 jours sur 7, presque, qui ne prend jamais de congé, etc. Ça, je pense qu'il y a encore une part de vérité dedans, mais petit à petit, les mentalités changent et ça devient de moins en moins vrai. On le voit, par exemple, j'avais fait une vidéo sur les congés pris par les Japonais. Est-ce qu'ils prennent vraiment leur congé payé ou est-ce qu'ils n'en prennent vraiment pas ? Et en fait, la vérité se situe entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a encore effectivement des Japonais qui prennent très peu de congés, mais petit à petit, on voit qu'effectivement, ils en prennent de plus en plus. Et c'est le gouvernement aussi qui pousse à ce que les congés soient vraiment pris derrière. Et puis, vous savez, ça évolue petit à petit. Le Japon, c'est un pays qui, on pourrait le croire un peu figé, un petit peu éternel, en quelque sorte, immeuable, mais en fait, c'est faux. Ça évolue petit à petit. Il y a plein de choses qui évoluent. Comme ça, ça peut se faire sur des décennies, mais ça bouge petit à petit. On le voit, par exemple, dans la façon, par exemple, truc tout bête, mais comment ils payent ? On dit que c'est le pays qui est le roi du cash, du liquide, et c'est vrai encore. Mais petit à petit, il y a plein de magasins qui s'équipent de terminaux pour les cartes bancaires. Il y a des jeunes aussi qui payent carrément avec leur téléphone portable maintenant. Vous voyez, ça, c'est un bon exemple. Ça évolue petit à petit. D'accord. Oui, c'est vrai que le Japon, traditionnellement, c'est plutôt cash, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Mais voilà, encore, on a pas mal de moyens de paiement. Si on compare avec la Chine, c'est tout électronique. Est-ce qu'il y a beaucoup de voitures électriques par exemple au Japon ? En Chine, tout est électrique ? Oh non, on en est quand même loin. Il y en a effectivement. Ce n'est pas si rare d'en voir, mais dire que la majorité soit électrique, non, pas du tout. On est très loin de ça encore. D'accord. Est-ce que c'est vrai le cliché des étudiants qui se suicident parce qu'ils ont raté leur examen, la grosse pression, etc. Il y a encore de la pression. Ça, je pense que c'est vrai. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se suicident par rapport à ça ? Je pense que ce n'est... Je pense que ça, c'était plus années 90, je pense. Parce que dans les années 90, en fait, le Japon, il s'était pris un vrai coup de massue avec la crise économique. Vous savez, à la fin des années 80, c'est parti, l'économie japonaise s'est effondrée. Et pendant les années 90, c'était effectivement assez terrible puisqu'il y a eu une montée du chômage, une dégradation de la situation économique qui était assez forte. Et c'est là qu'effectivement, on a vu que le modèle qui existait avant n'était plus tellement possible. Et du coup, il y a des gens qui effectivement le vivaient très mal. Vous savez, on parle des ikikomori, ce phénomène de société où c'était des gens qui pétaient un plomb en quelque sorte et qui s'enfermaient chez eux et qui ne sortaient plus de leur chambre et tout. Et c'était vrai pour des gens qui étaient au lycée, des étudiants, etc. Et ça, c'était vraiment années 90. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Il y a eu le phénomène des friteurs aussi, c'est-à-dire des gens qui n'arrivaient plus à trouver des... Ça, c'est un terme des années 90, des gens qui n'arrivaient plus à suivre le chemin tout tracé où après les études, eh bien, on s'engageait pour la vie dans une entreprise. Eh bien, ces gens-là, en fait, ils n'arrivaient plus trop à trouver du travail parce que la situation économique était difficile, donc ils commençaient à vivre de petits boulots. On a eu ce phénomène-là aussi. Maintenant, il y a encore beaucoup de gens qui vivent avec des petits boulots et tout. Parfois, c'est un choix, parfois pas. Mais c'est vrai qu'il y a du travail quand même pour tout le monde. Le chômage, c'est quasi zéro. D'accord. Alors, c'est comment la vie en France... Au Japon, pardon, concrètement ? Et pourquoi vous habitez dans cette région ? Est-ce que c'est proche de Tokyo mais ce n'est pas Tokyo ? Et vous avez vécu dans d'autres villes au Japon ? C'est quoi votre expérience ? Alors, juste pour terminer sur ce dont on parlait avant, par exemple, il y a encore un certain taux de suicide qui est un peu plus élevé en mai, généralement. Mais au Japon, traditionnellement, c'est le mois de mai. Mais bref. En fait, c'est parce que c'est un phénomène qu'on appelle le gogatsubio. C'est-à-dire que le mois d'avril, en fait, c'est la fin d'une année dans les entreprises, au lycée, chez les étudiants et tout. Et en fait, les concours sont en avril pour entrer à l'université, etc. Et en fait, il y a énormément de gens qui ont cravaché comme des fous, qui ont bossé comme des fous, qui ont étudié comme des malades pour avoir cet examen. Et en fait, ensuite, il y a la Golden Week, c'est-à-dire ce qu'on a en ce moment, fin avril, début mai, où ils peuvent se reposer, etc. Mais après, ils rentrent dans l'université et retournent où ils rentrent pour la première fois dans le monde du travail. Et il y en a beaucoup en fait qui la pression diminue fortement et en fait, ils sont assez épuisés. Et il y a comme un... Comment expliquer ça ? Il y a comme un côté dépressif en fait. Il y a une espèce de sentiment d'épuisement qui arrive. Et par exemple, pendant la pandémie, le corona, et bien comme là, les gens en fait, ils ne retournaient pas trop à l'école, etc. à cause du corona, et bien ils avaient observé qu'il y avait eu une diminution de 20% des suicides au mois de mai. Ah, c'est intéressant ça. Le coronavirus a sauvé des vies. Oui, en quelque sorte, oui. Au Japon en tout cas, au mois de mai, oui. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y avait moins de pression ? Oui, en fait, il y a un côté dépressif qui arrive au mois de mai. Parce que c'est, comment dire, il y a une nouvelle année qui commence, et donc les gens sont un peu, ils sont un petit peu déprimés en fait, à cause de ça. Ils sont déprimés parce qu'il y a une nouvelle année ? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ils retournent en fait, dans le... Voilà, ils retournent en fait... Un nouveau cycle. Voilà, dans un nouveau cycle, etc. Après quelques vacances pendant la Golden Week. Ok, très bien. Donc, il y a un petit côté dépression en fait. Ok. Ça demanderait un peu une étude complète d'en parler, mais voilà, pour faire simple, c'est ça. Ok. Alors, pourquoi cette région du Japon ? Où habiter ? Est-ce que vous pouvez nous parler de différentes villes ? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'habite en fait dans la préfecture de Chiba, dans la ville de Kisalatsu plus précisément. Et c'est de l'autre côté de la baie de Tokyo. Alors... Vous allez à Tokyo facilement, rapidement ? En voiture, oui, ça va. En transport en commun, c'est plus long déjà. C'est quoi comme plus long ? C'est une heure, deux heures, une demi-heure ? Ça va être une heure, oui. Ça va être une heure. En voiture, moi, ça va être 40 minutes peut-être. Après, ça dépend où on veut aller dans Tokyo, évidemment, mais bon. D'accord, pourquoi c'est plus rapide en voiture ? Il n'y a pas d'amontillage, tout le monde prend le train ? Alors, parce que... En voiture, effectivement, vous vous arrêtez nulle part, vous faites votre... Voilà, vous y allez, et puis c'est bon. Alors que si vous y allez en transport en commun, eh bien, ça va être beaucoup plus long. prenez un bus, il va s'arrêter, etc., et puis il faut déjà aller à l'arrêt de bus, tout ça. effectivement, en transport en commun, c'est toujours plus long. Ok, très bien. Alors, pourquoi habiter là-bas et pas à Tokyo Centre ? C'est proche du travail ? C'est quoi ? Alors, pour le travail, c'est bien pour moi, en fait. Ça, déjà, c'est bien. Et puis, je dirais que à Tokyo Centre, c'est bien, et les prix, c'est de la folie. C'est de la folie. Donc, bon, si vous voulez payer une fortune, un petit clapier à lapin de 15-20 mètres carrés, moi, personnellement, je passe mon tour. Je préfère avoir un logement plus grand, plus sympa, et puis bon, économiser mon argent, ça me servira pour acheter un logement plus tard, tout simplement. D'accord, très bien. Voilà, c'est donc concrètement dans la vie de tous les jours, c'est comment le Japon par rapport à la France, la Bretagne, qu'est-ce qui est différent, comment est le métro, le bus, les gens, qu'est-ce que vous aimez au Japon qu'il n'y a pas en France ? Ah là là, pas mal de choses, quand même. Alors, on va commencer par vraiment ce que tout le monde sait. Là, c'est vraiment le stéréotype, mais c'est la vérité aussi. C'est le côté de la sécurité, évidemment. Voilà, vous pouvez vous balader partout, à n'importe quelle heure, il n'y a aucun souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème, ça c'est génial. Personne ne viendra vous attaquer votre voiture ou vous essayez de vous voler votre téléphone, je n'en sais rien. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, ça c'est vraiment bien. Les transports en commun qui fonctionnent vraiment parfaitement, il n'y a pas de grève, tout est à l'heure, il n'y a pas de problème, ça fonctionne super bien. Ça, c'est vraiment agréable aussi, mais de rien, vous pouvez compter dessus. Qu'est-ce qu'il y a encore qui est bien ? Écoutez, je dirais, il y a moins de taxes aussi, il y a moins de taxes, le salaire est moins taxé, des choses comme ça, ça c'est quand même agréable, il y a moins de TVA. Quelque chose que j'apprécie aussi, c'est, ensuite, j'ai perdu mon idée, c'est, ah, on ne peut pas, j'ai perdu mon idée, mais on va taper dans une nouvelle, c'est le taux de chômage qui est proche du zéro, il y a du travail partout, c'est vraiment facile de trouver, même avec un niveau japonais qui n'est pas exceptionnel, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable, ça, c'est vraiment un truc top. Après, je pense, ça s'explique aussi au fait que la population japonaise diminue et qu'en fait, il manque de main-d'oeuvre, j'ai des amis qui étaient au Japon un pas longtemps, ils faisaient du ski, et ils me disaient qu'il y a des parties de la station de ski qui étaient fermées, pas parce qu'il n'y a pas de clients, mais parce qu'il n'y a personne pour les faire tourner, et en fait, il y a parmi les employés, il y avait des gens qui étaient très âgés, et ça faisait drôle parce qu'en fait, il y a un manque de main-d'oeuvre au Japon, et ce n'est pas pour autant qu'ils font rappel à beaucoup d'immigration, ils en font appel, mais bon, voilà, donc, ils font un choix, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, je pense que ce n'est pas forcément totalement bon non plus, mais ils continuent à avoir une immigration très stricte, et donc, ils préfèrent ne pas donner de services, ne pas trouver de personnes à embaucher, que d'ouvrir un peu plus, comment ça se passe, ou c'est quoi votre impression ? Alors, ce que vous avez dit est en grande partie vrai, je mettrai néanmoins un petit bébal sur l'immigration, c'est-à-dire que ce n'est pas un pays fermé le Japon, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un pays totalement fermé, totalement hermétique à l'immigration, ça, ce n'est pas vrai, il y a quand même plus de 3 millions de personnes étrangères au Japon, et si on peut, pour les gens qui veulent acquérir la nationalité, c'est tout à fait possible, moi j'en connais qu'ils l'ont fait, je reconnais qu'ils l'ont fait, donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible, ce n'est pas un pays qui est complètement fermé hermétique, ça c'est... On a une Miss Japon qui était d'origine ukrainienne il n'y a pas longtemps, oui, elle n'a pas dû à l'instant d'ailleurs, donc il y a des Japonais qui sont blancs, donc voilà. Elle est restée Miss Japon que 15 jours, la pauvre, il y a eu un scandale, parce que, enfin bref, une histoire de mœurs, elle était la maîtresse d'un homme marié, enfin bref, elle n'a pas duré longtemps la pauvre, mais oui, c'est un bon exemple, effectivement, il y a 120 000 personnes par an qui acquièrent la nationalité japonaise, oui, il y a 3,2 millions d'étrangers, 120 000. 120 000, bon ça, c'est pas mal. Oui, et 3,2 millions d'étrangers au Japon en ce moment, c'est un record. Il y a 1 million à peu près en visa de travail, 1 million de permanents, et puis je pense que le reste, ça doit être, je ne sais pas, des visas mariage, des visas étudiants, probablement. Donc oui, ils font venir effectivement de la main d'œuvre de plus en plus, ils ont créé un nouveau visa pour ça en 2019, qui a fait venir énormément de Vietnamiens, notamment. D'ailleurs, du coup, les Vietnamiens, c'est devenu la deuxième communauté étrangère au Japon. D'accord. Avant, c'était Chinois, Coréens, et maintenant, c'est Chinois, puis les Vietnamiens qui sont passés devant les Coréens en nombre. D'accord. Et pourquoi ils ont tellement augmenté par rapport aux Coréens ? Les visas sont facilités, il y en a plus en plus qui veulent venir, bon, logique. Et bon, voilà. Alors déjà, il y a ça, bien sûr. Et aussi parce que, à cause des nouveaux visas de travail, en fait, il y a un visa qui s'appelle le Tokutai Guino, c'est-à-dire le Specified Skill Worker Visa, visa de travailleur qualifié, et qui est vraiment destiné à des gens, je dirais, moins qualifiés. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin de niveau universitaire, Bac plus 3 et tout le tralala. ça va être des gens qui ont un plus petit niveau de langue, généralement. Bon, il y en a qui peuvent être bons aussi, qui ont un plus petit niveau de langue et qui ne vont pas avoir forcément, voilà, des très hauts niveaux de diplôme, mais qui vont pouvoir passer un, comment dire, un examen. En fait, on passe un examen de langue, un examen qui est spécifique au, comment ça s'appelle, j'ai le mot en japonais en fait qui vient, c'est pour ça que parfois je bug, le domaine dans lequel on est. Le domaine, voilà, merci beaucoup. Le domaine de travail dans lequel ces gens on vise en fait. Et une fois qu'on a ces deux examens-là, eh bien, effectivement, on peut prétendre à ce visa-là. Il n'y a plus qu'à trouver une entreprise et puis bon, là, il y a pas mal d'entreprises secrudes, donc ça va. Effectivement, il y a beaucoup de vietnamiens qui se sont engouffrés via ce visa. Mais pas que des vietnamiens, il y a des Népalais, des Sri Lankais, des Philippines, etc. Et des Français en plus ? Alors, le nombre de Français augmente au Japon, effectivement, petit à petit, oui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, par exemple, en visa travail, en visa vacances-travail, pardon, et qui ensuite restent parce qu'ils trouvent du travail, ils se marient, etc. Oui, effectivement, ça augmente petit à petit. D'accord. quels sont les types de visas pour les Français dans PVT, visa de travail, visa étudiant ? Bon, voilà, il y a quelles options ? Quelqu'un qui veut venir au Japon, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous regarde, il voit la vidéo, j'ai envie d'aller au Japon, il commence par quoi ? Alors, ça va dépendre de son âge, de son expérience, de ce qu'il vise, de pas mal de choses, effectivement. par exemple, si vous êtes très bon en anglais, très bon en anglais, que vous avez même un diplôme, par exemple, une licence d'anglais, quelque chose comme ça, et si possible, un petit peu d'expérience dans l'enseignement, vous pouvez effectivement essayer de faire prof d'anglais au Japon. Ça, ils ont recrut toujours, ils ont recrut toujours, ouais, en permanence, ouais. Il y a toujours des entreprises, des écoles notamment, qui recherchent des profs d'anglais. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Si vous êtes très bon en informatique aussi, développement, etc. Ça, effectivement, même sans japonais ou avec un japonais vraiment au radé-pâquerette, vous pouvez être recruté pour ça, effectivement. Maintenant, pour le reste, c'est possible, mais il va vous falloir un niveau de japonais quand même, voire une autre langue à côté. Donc, quelque chose qui peut être fait si vous avez déjà une expérience dans un domaine, vous êtes à Bac plus 3 minimum, eh bien, écoutez, allez dans une école de japonais, bossez votre japonais, commencez à faire vos candidatures dans des entreprises, en fait, essayez de, voilà, contacter des agences de recrutement, etc. Et puis, demandez à l'école de vous aider aussi, il y en a qui le font. Et puis, bon, si vous arrivez à choper un, vous arrivez à trouver un travail, c'est nickel. Vous pouvez enchaîner sur un visa de travail. C'est ce que j'ai fait moi, en fait. Bon, très bien. Et donc, quel est votre objectif ? Vous allez rester encore quelques années, vous allez rentrer en France ou il n'y a pas de durée déterminée, peut-être que vous allez rester là-bas, vous marier avec une japonaise, faire une famille, etc. C'est quoi l'idée ? C'est tout ce que vous avez dit à la fin, je pense. Honnêtement, je n'ai pas de durée. Je n'ai pas de durée, je ne suis pas en train de me dire dans ma tête dans deux ans, je pense rentrer ou quelque chose comme ça. Pour moi, je peux tout à fait rentrer un jour comme ne pas rentrer du tout. Tout est possible. Et puis, écoutez, oui, c'est me marier, effectivement, j'ai 37 ans, donc c'est quelque chose que je cherche à faire, tout à fait, avec une japonaise ou autre d'ailleurs. À voir, mais vu qu'on est au Japon, ça peut être une française qui vit au Japon ? Ça peut être une option. Avec une étrangère, ça serait plus compliqué, je pense, pour des raisons logiques, en fait. Oui, parce que le visa pour le reste, non ? Oui, c'est ça. Moi, je pars un petit peu du principe qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui soit quand même du pays, du pays dans lequel on vit. Sinon, c'est compliqué. ou alors être tous les deux de la même nationalité et dans ce cas-là, penser peut-être à retourner dans le pays d'origine un jour. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais me marier avec une Française sans problème et on se dirait… d'être en lycée français et être capable de revenir en France n'importe quand ou alors d'aller à l'air de le monde dans un lycée français. Donc, le fait d'être de la même nationalité, ça facilite quand même beaucoup de choses. Exactement. Pour moi, en fait, il y a trois solutions, mais ça, c'est juste mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est soit je me marie avec une japonaise et là, on peut vivre au Japon ou en France. Soit je me marie avec une Française et dans ce cas-là, le mieux, ça serait dans un jour de rentrer en France. Soit je me marie avec une étrangère, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, une chinoise, une vietnamienne, enfin, ou coréenne, je ne sais pas. Une rute, une américaine. Voilà, exactement. Mais dans ce cas-là, il faudrait rentrer vivre en France un jour parce que si aucun des deux n'est un national du pays dans lequel on vit, je pense que c'est beaucoup plus compliqué quand même. Pour tout un tas de raisons, ça serait compliqué, enfin, ça serait long à expliquer ici. C'est peut-être ce qui différencie un petit peu, je pense, le Japon de Hong Kong où il y a beaucoup d'étrangers, il y a des couples étrangers qui se rencontrent, il y a une culture un petit peu différente. Moi, je vois le Japon comme un pays quand même beaucoup plus homogène et dans lequel voilà, ils font, il y a quand même une grande préférence nationale pour des gens qui veulent apprendre le japonais, s'intégrer, etc. C'est pas forcément, ça m'a l'air un petit peu moins international que Hong Kong. Je pense que c'est un petit peu ça ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis assez d'accord avec ça, je suis assez d'accord à moi de vivre vraiment en plein centre de Tokyo avec des quartiers du monde. Voilà, c'est ça, avec des quartiers étrangers et tout. Comment dire ? On dira ce qu'on veut mais vous ne serez jamais japonais, vous resterez toujours un étranger. Même si je pense que vous prenez la nationalité japonaise un jour, je veux dire, moi personnellement, on ne va pas se mentir. Ça se voit que je n'ai pas une tête de japonais. Voilà. J'ai même vu par exemple des gens qui sont métisses, franco-japonais et puis les japonais leur demandaient vous venez de quel pays ? Alors qu'ils sont métisses, franco-japonais. Eh bien, tout de suite, ils ne ressemblent pas parfaitement à un japonais donc ça ne doit pas être des japonais. Donc, vous voyez, déjà, métisses, on ne vous prend pas pour un japonais alors imaginez si vous n'êtes pas En même temps, en France, c'est pareil. Moi-même, quand je suis en France, les gens, on sait très bien qu'en France, il n'y a pas que des blancs, mais bon voilà, on se demande toujours à quelle origine, c'est une question assez normale, c'est légitime, même quand on est au Japon. Oui, c'est vrai, si, tout à fait. Et après, le Japon est beaucoup moins, beaucoup plus émogène que la France, donc ils ont moins l'habitude de voir des étrangers, des non-asiatiques qui sont japonais. Il y a beaucoup d'Africains au Japon aussi, j'ai vu, parce que j'étais au Japon l'année dernière et il y en avait plus que j'imaginais. Il y a quelque chose de spécial, il y a des visas spéciaux pour des étudiants africains ou je ne sais pas ? Alors, des visas spéciaux, je ne pense pas, mais honnêtement, j'en vois quand même rarement des gens africains. Peut-être plus à Tokyo parce que j'étais vraiment… Après, j'étais à Tokyo, ils étaient dans les rues, j'essayais de nous amener dans des bars, des choses comme ça. Oui, ça oui, effectivement. À Shebuya, des endroits comme ça, dans des endroits effectivement où il y a pas mal de bars et tout, et bien effectivement, j'avais noté aussi qu'il pouvait y avoir pas mal de gens africains, mais dans le reste du Japon, c'est quand même extrêmement rare. Oui, donc c'est vraiment là où il y a des soirées, des sorties. C'est là où j'étais quand j'étais à Tokyo quand je sortais. Voilà, il y a quelques étudiants aussi, mais c'est vrai que c'est rare. D'accord. Alors, bon, peut-être un jour rentrer en France, etc. Alors, comment on compare, on a parlé de sécurité et tout le reste, mais bon, est-ce que la France vous manque ? Est-ce qu'on peut, bon, j'imagine, il y a quand même la famille, il y a la nourriture, je pense qu'au Japon, on trouve de tout, mais bon, quand même, c'est comme à Hong Kong, c'est plus cher, etc. Donc, de temps en temps, ça doit manquer le pays, surtout la Bretagne, je suppose. Oui, honnêtement, vraiment pas. Honnêtement, il y a effectivement quelques petites choses qui me manquent, voilà, quelques petites choses françaises qui me manquent. Voilà, évidemment, évidemment, quand on est français, on ne peut pas s'empêcher de parler un petit peu de nourriture, forcément. Les huitres de Bretagne, elles manquent. Est-ce qu'il y a des bonnes crêperies au Kanto ? Honnêtement, je ne suis jamais allé dans une crêperie au Japon, donc je ne pourrais pas vous dire. Ah bon ? Il faut y aller, j'ai 6 ans au Japon, pas de crêperie. Non. Vous êtes un vrai breton. Par contre, j'ai mon pot de sel de guérande. Comment ? J'ai mon pot de sel de guérande. Ah, d'accord. Donc, le bon sel. Voilà, c'est ça. Il y a un petit peu de nourriture française qui me manque parfois. Vous savez, de la blanquette de veau, du cassoulet, tous nos plats bien français, du bourguignon parfois. Parfois, j'aimerais bien en manger. Mais bon, il y a beaucoup de choses bonnes aussi au Japon. Là, c'est sûr, la nourriture japonaise, c'est une des meilleures au monde. Il n'y a pas de débat. Après, voilà, quand on est français, ça nous manque. J'étais à un bon restaurant français, il s'appelle Pachon, ça vous dit quelque chose ? Vous connaissez ? Le comment ? Le Pachon. Ah non. Encore. Mais bon, ça me vient à la tête comme ça parce que j'étais à l'esprit, parce que j'étais l'année dernière. C'était très bon, on a mangé un bon cassoulet. Je vous le recommande. Il faudrait que je revienne et qu'on fasse un petit événement. Pourquoi pas, oui. Et restaurant français, honnêtement, j'ai dû aller dans deux restaurants français, je crois, au total, en six ans. Enfin, cinq ans et demi, six ans, oui. Et peut-être un ou deux cafés bistrots français. C'est tout. D'accord. Ce n'est pas super courant. OK. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup au Japon. Ça, je pense que, voilà, c'est l'idée que j'avais perdue avant. c'est le système de santé. Il y a des choses vraiment qui m'ont marqué par rapport à la France. C'est, écoutez, quand on va chez un dentiste, c'est super rapide. Il n'y a pas besoin d'avoir des rendez-vous ou vous savez, vous avez besoin d'attendre une semaine, deux semaines, je ne sais pas combien de temps. Six mois. Voilà, c'est ça. L'ophtalmologiste, mais j'ai été choqué, moi. J'ai été choqué la première fois que je suis allé chez un ophtalmologiste. Je me pointe dans le cabinet. Voilà, je fais un petit peu l'administratif et puis ils me disent, attendez, il y avait un ou deux patients avant moi. J'attends 20 minutes, je suis pris tout de suite. Sans rendez-vous. Je suis pris tout de suite. Oui, sans rendez-vous. Comment ça se fait ? Pourquoi ça fonctionne aussi bien ? Parce qu'il y a assez de médecins, je pense, tout simplement. Voilà, en 20 minutes, j'ai été pris. Alors qu'en France, rien que pour un simple rendez-vous, il faut se battre, il faut attendre des mois. Et même quand vous avez une urgence, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et même le médecin généraliste, pareil, moi, je me pointe, j'ai un rendez-vous. Si vraiment, ils sont complètement surbookés, ils vont vous dire de revenir dans l'après-midi, mais c'est tout, quoi. si vous voulez des lunettes neuves, vous allez chez l'opticien, l'opticien, en une heure, vous ressortez avec vos lunettes neuves. Ils vous font les tests de vue, etc. Mais pourquoi on n'a pas ça en France ? C'est incroyable. Est-ce qu'on a l'impression de, c'est peut-être un peu moins politique que Monkwaii, mais d'arriver un peu dans le tiers-monde quand on rentre en France ? Moi, de temps en temps, j'ai un petit peu cette impression quand je reviens de Hong Kong, où le métro fonctionne, il est propre, et ceci, cela. Hong Kong, ça ressemble un peu au Japon, j'y étais. Et quand on rentre en France, on a l'impression, voilà, le métro est un peu pourri, il faut faire attention et que les gens nous requêtent aussi cela. Est-ce que c'est votre impression aussi ou pas du tout, ou c'est exagéré ? Je pense qu'il y a, je dirais peut-être pas jusque-là, mais il y a un petit peu de ça quand même. Il y a quand même un vrai décalage, c'est carinette. Il y a quand même un vrai décalage. Par exemple, quand vous voyez toutes les grèves qu'il y a en France avec les transports en commun, qu'il y a des soucis, qu'il y a quand même pas mal de, moi, j'ai eu des expériences avec la CNCF et tout. Voilà, des trains qui arrivaient en retard pour faire Poitiers-Paris. Enfin, c'est quand même pas la mer à boire, quoi. Des choses comme ça, c'est hallucinant, quoi. Ou, j'avais vu, il y a, je crois, deux ans, un truc comme ça, où les trains de la CNCF arrêtaient de rouler parce qu'il faisait trop chaud et que les rates, pas les rates, les rails, se dilataient. Mais enfin, je me suis dit, mais on est chez les fous. Au Japon, il fait 40 degrés, comment dire, le... l'été, ils n'arrêtent pas les trains. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y a sûrement une vraie raison, mais enfin, quand même. Donc, oui, ici, les transports fonctionnent beaucoup mieux qu'en France. Il n'y a pas de retard. En gros, tout fonctionne assez bien. C'est quoi le regard des Japonais sur la France ? Bon, on sait que les Japonais, en principe, ils sont très francophiles, ils adorent la France, l'écriture française, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de touristes japonais qui se font racketter à Paris, quand ils vont... Il imagine que c'est le pays du romantisme, etc., etc., il regarde les films, les films animés. Et d'ailleurs, j'ai vu, il y a environ deux ans, une publicité de... Comment ça s'appelle ? A tout France, je crois, qui fait la pub de la France dans le monde, ce qui est un peu normal, c'est légitime, donc on fait la pub, on ne montre que les bons côtés, peut-être, mais c'était vraiment assez fou, ça a montré un manga d'une France idéalisée qui n'existe plus. Est-ce que les Japonais ont compris que ça a changé ou est-ce qu'ils continuent à avoir cette image idéalisée de la France ? Ils continuent en France pour faire du shopping, etc., et après, ils se font racketter. On sait qu'à Paris, il y a des Japonais, des personnes qui parlent japonais dans les commissariats de police, dans les cellules psychologiques parce qu'il y a le syndrome de Paris. Voilà, donc ça, c'est fini, c'est des années 90, aujourd'hui, ça existe encore, il y a quand même... Est-ce que les Japonais, aujourd'hui, sont adaptés, ils ont compris, ils font attention quand ils vont en France ? Est-ce qu'il y a des... tout ce qui est agence de tourisme, ils leur disent, faites attention, etc., ou pas du tout ? Maintenant, ça n'a pas changé. C'est comment... Qu'est-ce qu'ils voient de la France ? Comment ils voient la France des Japonais ? Alors, je pense que ceux qui n'y sont jamais allés, effectivement, il y a encore le côté idéalisé, je pense, où effectivement, c'est la... L'image de la France, en fait, pour les Japonais, ça ne se résume à pas grand-chose, c'est-à-dire, je dirais, le côté historique, Mont-Saint-Michel, Tour Eiffel, tout ça, évidemment. La gastronomie, bien sûr, l'excellente gastronomie, et puis le luxe. Voilà. C'est beaucoup ça. En dehors de ça... C'est la France. Oui, il y a une partie de vérité aussi, bien sûr, la bonne gastronomie, par exemple, c'est véridique. Mais au-delà de ça, je dirais qu'ils ne connaissent pas vraiment plus la France. Mais quand ils vont en vacances, est-ce qu'ils savent que ce n'est pas que ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'avant de venir en France, ils savent qu'il faut faire attention à ne pas se faire voler son téléphone à ceci, cela ? Je pense. Ils sont briefés quand même ? Les infos au Japon, elles montrent ce qui se passe en France, il y a de l'actualité. Oui. Il y avait eu, par exemple, les violences en marge de la Coupe du Monde lors du match France-Maroc. Effectivement, ils avaient montré des images avec des supporters qui foutaient le bazar et qui lançaient des trucs sur les flics, les policiers, etc. Bien sûr, il y avait eu ça qui était passé à la télé. Tout à fait. Il y avait eu les émeutes aussi. Je crois que c'était 2023 qui était passé à la télé. Chose comme ça. Les Gilets jaunes. Oui, les Gilets jaunes. Ils vous posent des questions. Alors, Vierney, qu'est-ce qui se passe dans ton pays ? C'est quoi ce bordel ? Ah, ils avaient entendu parler des punaises de lits. Des punaises de lits, pardon. Ça, j'ai des collègues qui m'en ont parlé. Des punaises de lits. D'accord, ils disent, c'est quoi ce pays ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils vous posent des questions. C'est un peu la honte quand même. Ça fait gros, ça fait vraiment pays du tiers-monde. Quand il y a des collègues de travail qui viennent vous dire il y a des punaises de lits, machin. Alors là, franchement, j'ai envie d'aller me cacher derrière une machine ou je ne sais quoi. Donc, ils sont un peu quoi ? Ils sont un peu moqueurs, ils sont un petit peu surpris, ils sont un petit peu choqués, ils sont un petit peu quoi ? C'est quoi leurs réactions ? Ils sont un peu... Bon, ils rigolent plutôt. Ils rigolent. Enfin, mes collègues de travail, en tout cas, c'est plutôt ça. Mais il y en a quand même aussi, j'ai aussi des collègues de travail qui veulent vraiment visiter la France, qui se disent qu'il y a plein de choses à voir, etc. Ce qui est aussi la vérité, il y a plein de choses à voir en France, c'est vrai aussi. Et pour répondre à votre question, est-ce qu'ils sont briefés ou pas ? Je ne sais pas parce que je ne suis pas japonais, je n'ai pas été dans une agence de voyage, donc c'est compliqué de répondre. Mais, 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 je sais qu'il y a quelques années, j'avais vu une carte de Paris avec, vous savez, tous les amendements parisiens. Oui, ça allait du... Voilà. Ça allait du verreau rouge. Oui, c'est vrai. Vous faites bien en parler. C'est vrai. Voilà. La carte des endroits dangereux à Paris, en quelque sorte. Voilà. Et j'ai eu aussi, je connais des Japonais aussi qui sont allés en France. Bon, certains n'ont pas eu de soucis, mais j'en connais aussi qui en ont eu des soucis. par exemple, une Japonaise qui s'est fait dérober son portefeuille par un... Même pas un pickpocket, là, du vol à l'arraché. Et elle, elle avait l'habitude de faire des voyages en France et elle m'a dit, moi, je lui ai couru après, du coup, il a lâché le truc. Ah oui. Et elle m'a dit, mais un Japonais normal qui n'est pas habitué, il n'aurait pas eu le réflexe et puis bon, le portefeuille, il aurait disparu. J'ai aussi, l'année dernière, j'avais rencontré une Japonaise qui était en couple avec un Français qui habitait pas loin de Bordeaux, je crois. Et elle m'a raconté, en fait, qu'à un moment, ils étaient un distributeur automatique et ils se sont fait encercler de personnes peu recommandables qui en voulaient à l'argent. Voilà, des racailles, exactement. Et du coup, son copain lui a dit, prête, on court. Ils ont couru. Ils ont pris l'argent ? Ils ont annulé le retrait ou ils ont retiré quand même ? Ils sont partis ? Ils avaient retiré l'argent, quoi. Donc, en fait, paf, ils sont partis en courant. Donc, bon, ça allait. Mais voilà, c'est une histoire véridique qui date de l'année dernière. D'accord. Donc, ils commencent à comprendre ce que c'est que la France. Ils s'adaptent et ils apprennent les réflexes de survie, quoi. Oui, heureusement, ce n'est pas encore partout en France quand même. Mais malheureusement, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, La Bretagne, elle est encore épargnée. Il y a un peu, ça va mieux en Bretagne. Était. 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 Je dirais que jusqu'en 2010, quelque chose comme ça, effectivement, on était quand même pas mal épargné en Bretagne. Les problèmes sont arrivés. En fait, il y a pas mal de choses qui arrivent avec 20 ans de retard en Bretagne. Et les problèmes sont arrivés avec un peu avec 20 ans de retard là-bas. Mais maintenant, tout ça, c'est fini. Rennes, j'ai un ami qui vit. Il me dit, c'est les histoires de coups de couteau, de bagarres en permanence, etc. Donc, je pense que ça influence votre choix aussi de ne pas forcément avoir envie de rentrer en Bretagne, de rentrer en France. Vous êtes bien là, quand même. Je dirais que ce n'est pas la raison principale, bien sûr, mais effectivement, c'est quelque chose aussi qui contribue. Une autre anecdote, c'est, j'ai une amie qui avait demandé sa mutation à Nantes. Elle était en Bretagne, dans le Morbihan. Elle avait demandé sa mutation à Nantes. Bon, à Nantes, quand elle a vu ce que c'était, elle avait une envie, c'était de repartir. Elle est repartie depuis, d'ailleurs, elle est repartie vers le Morbihan depuis. Parce qu'effectivement, il y avait des incivilités et puis des choses comme ça qui ne lui plaisaient pas du tout. Ok. Bon, très bien. Ça me fait penser une question. Alors, une fois, vous connaissez Éric Zemmour. Une fois, il était sur le plateau télé et en fait, il y a un journaliste qui lui a demandé, mais monsieur Zemmour, la société que vous prônez, c'est-à-dire avec peu d'immigration, homogène, etc., ça n'existe pas de le monde. Est-ce qu'il y a un exemple de pays qui correspond à ça ? Et il avait dit le Japon. Et il y a nous, parce que je suis aussi engagé, donc il y a pas mal de mes amis qui disaient que le Japon, c'est Zemmourland. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai ? C'est pas vrai ? Est-ce que le Japon, c'est un petit peu le pays qui correspond à ce que prône Éric Zemmour, c'est-à-dire immigration très contrôlée, peuple homogène, défense de la culture, etc. Ou est-ce que c'est exagéré ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous qui habitez ? Je dirais qu'il y a une part de vérité quand même. C'est-à-dire que oui, le Japon, c'est plutôt homogène, on ne va pas se mentir. Par contre, l'immigration zéro, c'est assez faux. L'immigration zéro, au Japon, ça n'existe pas. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont besoin de manœuvre. Donc, ils en apportent. Ils en apportent. maintenant, oui, c'est contrôlé. En fait, c'est ça vraiment la grosse différence avec la France, c'est que c'est très contrôlé. C'est-à-dire que vous êtes clandestin, ça ne va pas être possible. Ils vont vous retrouver. On ne peut pas arriver sur un bateau de migrants. Il n'y a pas un bateau de Philippines ou d'Indonésiens qui débarquent parce qu'ils veulent une meilleure vie et après, ils débarquent au Japon. Ils ont des aides sociales, ils sont logés dans des châteaux, etc. Ça n'existe pas au Japon. Ah non, ça, ce n'est même pas la peine. De toute façon, non, déjà, comment dire, des gens clandestinements, je ne vois pas comment ils peuvent arriver ou alors, ça va être des gens qui arrivent en tant que touristes et qui restent ou des étudiants, par exemple, certains étudiants qui pour des raisons financières en fait, parce qu'ils sont endettés dans leur pays d'origine, ne peuvent pas rentrer parce que tant qu'ils n'ont pas remboursé l'intégralité du crédit et donc certains, oui, restent après la fin de leur visa étudiant, c'est le cas d'un certain nombre d'étudiants d'Asie du Sud-Est, notamment, donc ils restent après la fin de leur visa et puis jusqu'à qu'ils restent travaillés plus ou moins au noir, jusqu'à qu'ils aient réussi à tout rembourser et ensuite, ils rentrent dans leur pays. Donc, il y a quelques personnes effectivement qui sont en situation irrégulière comme ça, mais bon, ce n'est pas facile du tout quand même. Les autorités veillent, il y a plein de choses déjà, si vous n'êtes plus… Un compte en banque, par exemple, moi, par exemple, là, ils m'enferment que je dois leur montrer ma nouvelle carte bientôt de résident. Sinon, ils vont me clôturer mon compte en banque. Si je veux aller travailler aussi avec un contrat, etc., ils vont me demander ça, etc. Il y a plein d'endroits, voilà, en mairie, etc., où on vous demande votre carte de résident. Donc, si vous êtes dans l'irrégulière… Comment dire ? La situation irrégulière. La situation irrégulière, voilà, ce n'est même pas la peine. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Il faut juste que vous vous cachiez et puis que vous travaillez au noir, mais c'est quand même compliqué. Ça va être compliqué de louer un logement. Le système est passé là au Japon. Ah oui, là, c'est sûr. Et puis, on ne va pas vous donner d'argent. Ça, c'est mort. Je crois que, si je ne me trompe pas, quand ils vous chopent, vous mettent dans un centre de rétention jusqu'à ce que vous soyez renvoyé. J'avais vu ça, effectivement, dans un reportage. Donc, ouais, c'est extrêmement compliqué. Il renvoie les gens au Japon ? Ils font comment ? Oui, il renvoie les gens, ouais. Il les met dans des avions ? Il les renvoie chez eux ? Je pense que ça doit se passer comme ça. Je n'ai pas la preuve parce que je n'ai jamais vu s'ils volés, mais oui, je pense que c'est comme ça. Mais il les renvoie chez eux, ça, c'est clair et net. Est-ce qu'il y a des Français qui se sont renvoyés ? Est-ce qu'il y a eu déjà des Français qui étaient renvoyés ? C'est une bonne question. Je n'ai pas d'exemple en tête pour être honnête. C'est une bonne question. On va faire des recherches. C'est une bonne question. OK. C'est bien. Mais ouais, il y a quelques irrégulières. Il y a quand même des personnes dans la situation irrégulière, mais il n'y en a pas non plus. C'est comparable par rapport à la France. Oui, et puis vous ne pouvez pas vivre ici d'aide. Ils ne donnent pas d'aide ici. Enfin, si, ils donnent des aides. Il y a quelques aides quand même, mais c'est très peu. Je veux dire, vous ne pouvez pas vivre si vous ne travaillez pas. Ça va être très compliqué. Il y a de l'aide dans lesquelles c'est nécessaire, mais il n'y a pas d'assistance. Oui, et il y a autre chose aussi. Je crois qu'il y a quelque chose qui est important puisqu'on parle d'immigration et tout. En fait, la question, c'est au-delà de l'immigration régulière ou irrégulière, et puis si le Japon importe des immigrés ou pas, des étrangers ou pas, c'est en fait, est-ce que les étrangers restent au Japon ou pas ? En fait, c'est aussi ça la question. Et pour l'immense majorité, non en fait. Il y a beaucoup qui retournent dans leur pays après quelques années. Voilà. Donc, c'est aussi ça en fait. Mais il y a effectivement quelques personnes, pas beaucoup, mais quelques personnes qui restent au Japon de manière évidemment régulière avec des visas, etc. Et puis, parce qu'ils se sont mariés à un conjoint japonais, parce que, voilà, donc ils demandent des visas permanents, donc c'est possible. Et puis, quelques-uns, voilà, demandent la nationalité japonaise. Mais pour demander la nationalité japonaise, c'est quand même pas facile. C'est-à-dire que... Pas comme la nationalité française. Sûrement, oui, je pense. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de nationalités françaises qui sont distribuées chaque année qu'au Japon. Ils demandent des dossiers, des gros dossiers en fait, à l'immigration. Et voilà. Il y a pas mal de prérequis. J'ai vu des vidéos sur ce sujet récemment. Voilà. C'est pas simple. J'ai des collègues qui l'ont fait, des collègues de travail qui l'ont fait, donc je leur ai posé la question, donc je sais un peu. Effectivement, il y a beaucoup de documents, il y a tout un tas de choses qui jouent. Depuis combien de temps vous êtes au Japon ? Quel est votre niveau de diplôme ? Est-ce que vous avez un travail ? Ça, ça joue beaucoup. Quel est votre niveau de japonais ? Pourquoi vous voulez devenir japonais ? Etc. Vous connaissez des Français qui sont devenus japonais ? Aucun. Honnêtement, aucun. Ça existe. Je sais que ça existe, mais j'en connais pas, Je lance un appel. Si vous êtes Français, vous êtes devenus japonais, dites-moi. Voilà. Est-ce que si on devient japonais, on peut rester français ou est-ce qu'on est obligé de renoncer à la nationalité française ? Très bonne question aussi. En théorie, la binationalité est interdite au Japon. C'est-à-dire que vous êtes japonais, point. Et on ne vous reconnaîtra que comme japonais. Mais, il y a un pratique qui contourne un petit peu les règles et qui garde la nationalité. Voilà. Il y en a qui gardent la nationalité de leur pays d'origine. Voilà. Donc, je sais que, oui, il y en a qui ont un passeport japonais et français parce qu'ils sont nés d'un parent japonais et d'un parent français. Alors, en théorie, voilà. Mais je connais aussi, par exemple, des gens qui sont des Taïwanais qui ont demandé à la nationalité japonaise qu'ils ont obtenue mais qui continuent à utiliser le passeport taïwanais à Taïwan, etc. Voilà. Des gens comme ça qui jouent un petit peu sur les deux tableaux. parce que les binationaux, enfin, ceux qui sont nés de parents français et japonais, en théorie, doivent choisir l'une des deux nationalités quand ils ont 18 ans, c'est ça ? Ou 21 ans ? Ou je ne sais pas quel âge ? Oui, c'est exactement ça. La nationalité, c'est 20 ans. 20 ans. Donc, à 20 ans, l'âge de la majorité, pardon. La majorité, c'est 20 ans. japonaise, en théorie. Voilà, en théorie, c'est ça. Mais je connaissais quelqu'un, par exemple, qui avait des enfants franco-japonais et je lui avais posé la question parce que son fils avait plus de 20 ans et il m'avait répondu « Oh, ben, tu sais, tant qu'on lui demande rien à mon fils, on garde le... » Il n'y a pas de problème, il continue comme ça. Ben, si on lui demande rien, effectivement, bon. Voilà. Sinon, il y a quelque chose « Ah, voilà, le visa mariage. » Par exemple, un autre truc, c'est le visa mariage. Avant de faire un mariage blanc, etc., il faut se lever de bonne heure. Il contrôle énormément. J'ai déjà vu des gens, d'ailleurs, se faire refuser le mariage. C'est-à-dire que l'immigration regardait et puis « Ah non, ce visa mariage, on valide pas parce qu'on sent que c'est bidon. » Exemple, un jeune anglais de 25 ans qui voulait se marier avec une japonaise de 42, je crois que c'était. Par exemple, c'est jeune, j'ai bientôt 40 ans. Oui, mais là, c'est la différence d'âge, en fait. Oui, OK. Ça a été refusé. C'est quelqu'un que je connaissais, c'est pour ça que j'en parle. C'est un exemple concret. Ils ont refusé. Mais le mariage, il était bidon ou pas ? Puisque vous les connaissez. Difficile à dire. Honnêtement, c'est difficile à dire. Je ne sais pas trop. Peut-être pas, peut-être pas. Je ne les connaissais pas assez bien pour savoir, en fait, en toute honnêteté. Par contre, oui, s'il faut, comment dire, si c'est cohérent, bon, ils vont accepter. Ils vont quand même vérifier. Ce n'est pas automatique. Il faut quand même faire une demande et ce n'est pas sûr qu'elle soit acceptée. Voilà. Ils demandent des documents. Il y a même, je connais même un Français qui s'était marié avec une japonaise et qui m'avait dit, tu sais, je n'ai pas eu de soucis, mais quand même. C'est le parcours du combattant. Je ne dirais pas jusqu'à là, mais il y a pas mal de pièces à fournir, en fait, de documents à fournir. Et il m'avait dit, tu sais, si un jour, toi, tu te maries avec une japonaise, mon bon conseil, conserve les messages, les photos, etc. Tout ce que tu as fait avec elle et depuis le début. C'est-à-dire, si vous partez ensemble, il m'avait dit, faites des photos et gardez-les. Si vous envoyez des messages au quotidien et tout, gardez les messages. Ça sera une preuve pour l'immigration. Vous voyez comme quoi, en fait, c'est très contrôlé au Japon. Ça ne déconne pas. D'accord. Est-ce que le mariage homosexuel est autorisé, reconnu ? Normalement, je ne crois pas, non. Non. Je sais qu'il y a des gens qui ont manifesté récemment. Il y a un petit groupe qui a manifesté au Japon en demandant la légalisation du mariage. Il y a quelques personnes qui militent pour ça, effectivement. Mais je crois qu'avant que ça soit... Ou le Pax, c'est reconnu, le Pax ? Non, ça n'existe pas ça non plus. Parce qu'à Hong Kong, par exemple, le mariage n'est pas reconnu, mais les Français qui ne sont pas axés en France, ils sont reconnus comme mariés, ils peuvent avoir de conjoints à Hong Kong. Donc, ce n'est pas reconnu, mais quand on est axé en France, ça peut passer. Donc, on peut avoir... Ah, d'accord. Alors là, d'accord. OK, je comprends la question. OK, je ne voyais pas ça comme ça. Alors, franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr, mais je ne pense pas. OK. Encore que... À vérifier, je ne préfère pas dire de bêtises. En tout cas, la société japonaise, elle est plutôt conservatrice. Est-ce qu'il y a beaucoup de militantisme pour les droits LGBT ? Est-ce qu'il y a... Par exemple, la GPA, est-ce qu'on parle de GPA puisqu'on en parle en ce moment en France ? Est-ce que... Est-ce que certains militent pour ça, qu'on puisse louer le ventre d'une femme pour un enfant, etc. C'est comment ? C'est assez conservateur, le Japon ? En général, oui, quand même. Après, est-ce qu'il y a... Après, je pense, oui, qu'il y a quelques associations je sais qu'il y a quelques associations effectivement qui militent pour les droits LGBT. Il y en a un peu partout, je pense. La GPA, je n'en ai pas la moitié d'idée, honnêtement. Je ne préfère pas répondre là-dessus. Même si c'est deux choses différentes, la GPA, c'est aussi pour les couples hétérosexuels. Aussi, oui. Globalement, c'est une société assez conservatrice comme la plupart des pays asiatiques. Ok, très bien. Écoutez, moi, ça fait déjà une heure. J'essaie toujours de faire 20 minutes d'une demi-heure, finalement, ça dure toujours une heure, deux heures parfois. Très bien, très bien. Alors, un dernier mot, un commentaire, quelque chose que vous avez sur le cœur à nous partager ? Eh bien, écoutez, pour ceux qui veulent visiter le Japon, moi, mon endroit préféré, c'est le Kansai. Allez, visitez le Kansai. Merci, le Kansai. C'est Tokyo, Osaka, Kobe, etc. Franchement, pour moi, c'est le meilleur. Kobe, c'est là où il y a le bœuf, le bœuf de Kobe. Oui aussi, c'est connu pour ça. Donc ça, c'est pour le côté touriste, on va dire. Et puis, pour le côté des gens qui veulent approfondir un petit peu leur expérience, écoutez, pour les 30 ans et moins, faites un visite à vacances, travail, vous découvrez le Japon pendant un an, allez-y, découvrez le Japon, bougez un petit peu partout, apprenez un petit peu le japonais, ça vous facilitera quand même grandement le quotidien. Et puis, allez voir la population locale, allez-y. Et puis, pour ceux qui ont plus de 30 ans, même un visa étudiant, faites un an de visa étudiant, comment dire, bon, ça coûte un petit peu cher, c'est vrai, mais pendant un an, vous pouvez rester au Japon, vous apprendre à être japonais, vous pourrez travailler un petit peu à côté pour compenser les frais liés à la formation. Et puis, vous aurez un visa sur place pour découvrir le pays aussi, ça peut être aussi une excellente opportunité pour découvrir le pays un petit peu plus en profondeur que simplement les lieux touristiques pendant 2-3 semaines. Voilà. C'est plus rapide, visa étudiant, on peut le faire à n'importe quel âge, on peut avoir 60 ans et faire un visa étudiant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, très intéressant, Vianney, et donc, je rappelle la chaîne Tanutuki du Kanta. C'est ça ? Presque. Du Kanto. Oui, c'est ça, le Tanutuki du Kanto. Je vais mettre le lien vers cette chaîne. Écoutez, merci beaucoup. A beto, Vianney. Bonne journée. Merci de votre invitation, Marc, et puis à bientôt. C'était très intéressant, merci. Bye bye. Bye.